Bonjour à tous, merci d'être présents, soit en présentiel, soit en distanciel dans le cadre de cette grande mode de la visio. Je voulais remercier M. Bell, responsable de l'émission de cette opération Creil Roissy, et puis Mme Walker qui va mener les débats, qui vont nous aider à la réflexion. C'est cette réunion qui nous a été demandée et dans laquelle, bien entendu, je vous ai convié, et dans le cadre de la prolongation de la concertation, c'est ce qu'on appelle une réunion de suivi de la concertation. Et donc, je vais céder la parole à Mme Walker qui va nous expliquer tout ça. En tout cas, bonjour à tous, et y compris à ceux que je ne vois pas, mais qui sont présents avec nous, non pas par l'esprit, mais aussi par la voix des ondes. Merci à M. le Président. Bonjour à tous. Bienvenue pour cette réunion sur le projet de liaison férocebière Roissy-Picardie. Merci. Nous avons avec nous ce soir également Mme la garante Sylvie-Denis d'Intilac, qui est présente à distance. Voilà, que vous voyez à l'écran. Bonjour, madame. Bonjour à tous. Nous sommes donc effectivement dans les locaux de la communauté d'agglomération Roissy-Pays de France. Merci de nous accueillir. Des élus sont présents avec nous. Nous avons effectivement organisé cette réunion en ligne du fait des conditions sanitaires. Nous sommes ensemble pour 1h30 jusqu'à 17h30. Alors, on va organiser notre réunion en deux temps. Un premier temps de 45 minutes qui nous permettra de rappeler les enseignements que SNCF Réseau a tirés de la concertation et les étapes en cours. Et ensuite, 45 minutes qui seront consacrées aux principaux sujets évoqués dans le cadre de la concertation et dans le cadre des avis émis depuis la fin de la concertation. Avant de commencer, quelques précisions. Cette réunion est filmée. Elle est aussi enregistrée. Elle pourrait être visionnée à nouveau en ligne sur le site du projet ultérieurement. Un compte rendu est également établi. Les participants en ligne, vous avez la possibilité, tout au long de la réunion, d'écrire vos questions, vos réactions directement sous la vidéo. Simon Mazagic, qui est présent avec nous, reçoit vos réactions. Je me tournerai vers lui régulièrement au cours de nos échanges pour qu'il nous relaie vos questions et réactions. Voilà. Je pense qu'on a tout dit pour cadrer cette réunion. Nous allons commencer avec vous, madame Denis Dintilac. Vous avez donc été désignée par la Commission nationale du débat public pour suivre cette concertation en tant que garante. Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre rôle ? Oui, merci de me donner la parole. Bonsoir à tous. Écoutez, la CNDP, dans sa plénière du 1er juillet, avait pris la décision, a pris acte du compte rendu élaboré par SNCF Réseau. Et a également pris acte des réponses qui avaient été apportées tant par le maître d'ouvrage que par Île-de-France Mobilité ou bien la région Hauts-de-France, à des demandes de précision que nous avions formulées, les trois garants que nous étions dans le rapport, dans le bilan. Et puis, la CNDP a également désigné une garante au titre de la participation, du continuum de participation du public. En effet, le Code de l'environnement prévoit que pour les décisions ayant une incidence environnementale, le public soit associé de manière continue jusqu'à la décision finale qui permettra la phase de réalisation de l'installation de l'ouvrage. Et cette phase de participation du public, bien sûr, elle est beaucoup plus forte à certains moments, tels que la concertation préalable, comme celle de Roissy-Picardie, qui s'est terminée en février 2020, ou bien le temps de l'enquête publique, qui aura lieu peut-être en 2021. Et entre ces deux temps qui sont forts, eh bien, la CNDP désigne, selon les dispositions du Code de l'environnement, une garante pour un suivi de concertation, pour s'assurer que le public dispose de toutes les informations qui naissent pendant cette période, qu'elles relèvent tant d'avis, de décisions ministérielles, et puis que le maître d'ouvrage restitue les engagements de la phase de concertation préalable. SNCF Réseau s'était engagée à revenir devant le public, eh bien, ce soir, voilà, c'est fait. Malheureusement, dans des conditions qu'on n'est pas optimum, nous aurions préféré être tous présents, mais c'est ainsi. Voilà, merci. Merci à vous. Je me tiendrai vers vous s'il y a des questions concernant votre rôle, et évidemment, n'hésitez pas à nous interrompre si besoin. M. Bell, vous êtes donc chef de mission Roissy-Picardie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler tout d'abord, rapidement, où en est le projet, l'avancement de ce qui s'est passé au premier semestre 2020, et les enseignements de la concertation pour SNCF Réseau ? Oui, très bien. Merci d'abord, M. le Président, de nous accueillir cet après-midi. Merci, Mesdames et Messieurs les élus d'être présents, et merci à tous ceux qui nous écoutent que nous puissions effectivement échanger à nouveau sur l'avancement du projet, le rendu de la concertation. Nous nous y étions engagés, donc même si les circonstances sont très particulières, nous le faisons ce soir. Ce que je vous propose, c'est effectivement, nous avons remis à l'écran le sommaire de la présentation, un rapide rappel peut-être de l'avancement du projet, après l'étape actuelle, les prochaines étapes en fonction des décisions qui seront prises, et puis d'approfondir, si en fonction de ce que vous souhaiteriez, un certain nombre de sujets qui ont été évoqués dans le cadre de la concertation, qui l'ont été dans le cadre des avis émis depuis la fin de celle-ci, donc depuis le printemps. Et nous avons listé, par exemple, la justification du projet, la socio-économie, les emprises et l'artificialisation, l'acoustique, l'insertion du projet, où vous les voyez apparaître à l'écran, en fonction de ce qui sera souhaité. Donc nous pourrons, je pense, avoir l'occasion de venir sur ces thèmes. Très rapidement, parce que je pense que c'est bien connu, le projet Roissy-Picardie, on rappelle que c'est un projet qui consiste à réaliser un accès direct depuis le sud des Hauts-de-France, la Picardie, le nord-est du Val-d'Oise et la gare de Roissy-TGV, avec un double service TGV-TER. C'est en fait un maillage du réseau ferroviaire, une section de ligne nouvelle courte et de 6,5 km à 160 km heure. Donc on n'est pas sur de la grande vitesse. Entre le réseau vert que vous voyez à l'écran, qui est la grande vitesse, et le réseau bleu, qui est la ligne existante de Paris-Cray-Amiens. Cela relève de maîtrise d'ouvrage des SNCF Réseau pour l'essentiel et de gare et connexion également pour les aménagements en gare. Voilà très rapidement ce qu'il en est. L'historique du projet, je pense qu'on ne va pas revenir dessus, je pense qu'il est bien connu de tous. Je rappelle juste que par rapport à un débat public en 2010, nous avons eu la relance de la concertation en 2019, c'est ce qu'évoquaient Mme Valker et Mme Lagarante, la décision de la CNDP, donc, demi-2019, et au-delà de ces différents points sur lesquels on va revenir, donc la décision ministérielle du 28 août, qui acte les décisions de l'État par rapport à la situation, à l'état d'avancement du projet tel qu'il est aujourd'hui. Un rappel du premier semestre 2020, Mme Lagarante avait dit que nous étions engagés aussi à restituer ce qui s'était fait pendant la concertation, donc très rapidement, du début décembre 2019 à début mi-février 2020. Nous avons eu quand même, avec le contrôle de trois garants, une large information qui est intervenue par rapport à la phase d'attente que nous avions connue précédemment, avec un dossier de concertation, avec des dépliants d'informations qui ont été très largement distribués, vous le voyez, 9 000 visiteurs sur le site Roissy Picardie qui avait été actualisé à cette occasion. Nous avons eu plus de 500 participants sur 5 réunions publiques, 1 000 personnes rencontrées pendant les débats mobiles, et plus de 1 200 contributions recueillies. Ce qui montre quand même la richesse et la diversité aussi des interventions, puisqu'on a eu de nombreuses thématiques évoquées que vous avez à nouveau à l'écran. Le bilan de la concertation est intervenu avec le premier document, Bilan des Garants, le 18 mars, qui présentait un certain nombre de demandes et de recommandations pour le maître d'ouvrage ou les pouvoirs publics. SNCF Réseau a établi un document que nous appelons le compte-rendu de la concertation, qui a été adressé à la CNDP le 20 mai. Bien sûr, tout ceci a été rendu public sur notre site Internet. Nous avons eu également des réponses à la CNDP qui ont été adressées par la région Hauts-de-France, par l'État, par Île-de-France Mobilité, dans le courant des mois de mai et de juin. Cela donnait lieu, Mme Lagrande l'indiquait, à la décision de la CNDP. Nous avons eu ensuite les dernières mises au point arbitrage en juillet de la part de l'État, confirmées par la décision ministérielle du 28 août. Sans trop rentrer dans le détail, malgré tout, quelques éléments par rapport aux demandes qui étaient formulées par les Garants. Il y avait un certain nombre de points à préciser par le maître d'ouvrage, d'autres à préciser par l'ensemble des parties prenantes et également trois recommandations. Sur les demandes de précision qui étaient apportées, il y avait la demande d'inclure Sanlis et Clermont dans le dispositif d'information et de participation. C'était une question de périmètre formel de la concertation, mais bien entendu, Sanlis et Clermont ont eu largement la possibilité de s'exprimer. Ils sont associés dans la suite des consultations de 2020 par ailleurs. Sur l'information sur la date prévisionnelle de mise en service, c'était une question qui avait été évoquée et la question est réglée par le rappel qui est indiqué dans la décision ministérielle du 28 août qui fixe et qui rappelle l'objectif de mise en service à l'horizon 2025. Dans les points à préciser par l'ensemble des parties prenantes, il y avait la question des plages horaires de dessertes théoraires qui est une question importante. Le protocole de 2017 fixe 6h23, comme étant le cadre de la service envisagée. Je me réfère de ce point de vue-là à la réponse qui a été faite en mai par la région Hauts-de-France qui indique que, bien entendu, l'objectif, c'est que le service qui sera mis le moment venu sur l'infrastructure réponde aux attentes et a indiqué qu'il était tout à fait ouvert à la mise au point de la plage horaire. Nous avons également, dans le dossier d'enquête, à titre de variante et de test de sensibilité, illustré ce que cela représentait du point de vue de l'équilibre économique du projet. Donc on voit bien que c'est une décision que, au moment venu, aura à prendre l'autorité en organisatrice, mais ça ne joue pas sur les enjeux d'infrastructure. La recommandation numéro 2 portée sur les accords de financement, de ce point de vue-là, c'était notamment la question de la passerelle à survillier, qui n'est pas couverte, ça a été dit par le protocole. Les copons, c'est la même chose. Vous le savez, M. le Président, les discussions progressent à ce sujet. Le président du comité de pilotage a été chargé d'une mission de ce point de vue-là. Et c'est, de toute façon, comment dirais-je, ça fait partie des orientations qui ont été décidées par l'État que cette passerelle serait dans le périmètre du projet. Et donc, très bientôt, ou dans les prochaines étapes du projet, bien entendu, ces équipements seront intégrés dans les accords de financement pour la phase de réalisation. Le point 3 concerne la gare TGVO de Picardie, qui est, dont je rappelle que c'est une question indépendante. Et il n'y a pas de nous, par rapport à ça, d'incompatibilité. On est au contraire vraiment dans une logique de complémentarité. Alors, attendez, monsieur, parce que pour que les personnes en ligne puissent vous entendre, on vous ramène un micro. Merci. Peut-être que vous tenez le micro très près, non ? D'accord. Je voudrais revenir sur la plage horaire, au niveau des passages et des desserts. Alors, l'autorité organisatrice décidera après si, effectivement, comment faire les plages. Par contre, toutes vos études au niveau du bruit et de la gêne, au niveau des bruits, des passages proches de nos maisons, ont été faites sur une plage horaire entre 6 heures et 22 heures. C'est-à-dire que si vous faites passer des trains en dehors de ces plages-là, c'est-à-dire avant 6 heures ou après 23 heures, il n'y a aucune étude de menée pour voir si, oui ou non, nous allons être gênés, savoir si, oui ou non, il faut amplifier la protection du bruit. Donc, il faut le faire dès maintenant ou alors caler, comme quoi, effectivement, il n'y aura rien qui passera à ce moment-là. Et si vous ne passez pas avant 6 heures, ça ne servira à rien de faire passer des terres parce que les gens de la Picardie, s'ils veulent arriver sur la plateforme aéroportuaire, c'est pour aller travailler avant 6 heures. Donc, vous nous mentez. Tout le monde nous ment. Les études ne sont pas conformes par rapport au bruit. Et on en revient toujours à la même question, en fait. C'est la protection du bruit par rapport à nos habitations. Merci, monsieur. Je pense que c'est une question importante. On pourra revenir sur l'acoustique, mais je pense qu'elle mérite quand même d'y revenir tout de suite. Je rappelle que nos études, elles sont faites en considérant un trafic de jour et un trafic de nuit. Et donc, on a, dans l'ensemble des études, notamment l'étude d'impact, qui a été adressée à l'ensemble des collectivités, des calculs qui montrent l'impact du projet sur la période 6 heures, 22 heures et l'impact également sur la période 22 heures, 6 heures. Nous avons également simulé des trafics ferroviaires de manière, avec un nombre plus large que les prévisions de trafic qui nous servent pour les études de trafic ou économique. C'est ce que nous faisons généralement pour l'acoustique, puisque nous souhaitons nous situer toujours dans le cadre d'une meilleure protection des riverains. Donc, on pourra revenir ou à d'autres occasions sur les tableaux qui montrent la répartition des trafics que nous avons simulés. Nous avons bien des trafics qui sont prévus en période de nuit. Ils sont effectivement moins nombreux. Mais ils sont pour autant bien pris en compte. Et donc, les deux périodes jour et nuit sont bien intégrées dans nos calculs. Et donc, de ce point de vue-là, on est tout à fait transparent et compatible avec ce que peut être une évolution qui serait de toute façon à la marge de notre point de vue, puisque on n'est pas pour autant sur des circulations continues jour et nuit. Mais un élargissement de la plage horaire, nous l'intégrons déjà dans la mesure où nous avons des nombres de circulations qui sont largement dimensionnés pour les études acoustiques. Voilà, donc. Voilà. Pardon. Monsieur le maire. Oui. Oui, bonjour. Frédéric-Lidier Weymar. Juste, comme on reste sur ce sujet-là, j'en profite juste pour poser une question. Vous parlez d'un certain nombre de trains. À l'époque, il était annoncé 64 TER et au minimum. C'est quoi vos prévisions en termes de nombre de TER qui vont passer dans la journée et puis ceux qui, éventuellement, puisque vous avez utilisé les conditionnels, qui passeraient la nuit ? Ce n'est quand même pas négligeable. On aimerait savoir. sur le nombre global sur la desserte telle qu'elle est envisagée. Il faudrait m'appeler et m'amener la diapositive diapositive 35, s'il vous plaît. La diapositive 35. On cherche la diapositive en régie. La diapositive 35. Pardon, je peux l'appeler moi-même. Je peux l'aller chercher moi-même. Ça y est, elle est à l'écran. Non, non, pas du tout. Non, c'est pas celui-là. Il y a peut-être un... Ce n'est pas la même. Mais on reviendra sur celle-là peut-être aussi. Alors, il y a une intervention. Oui, vous pouvez passer les diapos. Alors, sur la prévision du nombre de trains. Voilà. Je rappelle que c'est cela, le cas de la desserte telle qu'il est prévu par les protocoles. Donc, si je ne me trompe pas, on doit arriver à 52 dessertes TER et deux allers-retours TGV. Donc, quatre circulations de TGV. Et vous trouverez dans l'étude d'impact, vous l'avez déjà, le document, le nombre de circulations que nous prenons en compte pour ces études acoustiques. J'ai peut-être un petit peu de mal à le retrouver, mais au cours de la discussion, je pourrais vous l'indiquer. Tout ceci se trouve dans les pages 82 et suivantes de l'étude d'impact. Et nous prenons, par exemple, sur la période de jour, nous prenons 60 circulations par rapport au... Alors que, vous voyez, globalement, on devrait arriver à 52 plus 4, donc 56. Donc, nous en prenons 60 de jour et nous en prenons 10 de nuit. Vous voyez ? Ce qui veut dire que nous allons globalement ces études avec 70 trains pour les études acoustiques, alors que les études de trafic et les prévisions qui calent véritablement l'usage qui peut être envisagé à ce jour et sur 56, circulations. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que, oui, du point de vue des études acoustiques, nous veillons toujours à aller chercher des hypothèses de développement ou de répartition différentes entre des périodes de jour et nuit pour s'assurer de l'impact par rapport aux riverains. Ça ne veut pas dire que nous avons l'intention qu'il y ait plus de circulation. Je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus non plus. C'est pour le bon dimensionnement et la bonne vérification que les études acoustiques prennent bien en compte un impact maximal pour les terrains riverains. Il y a une chose qui me chagrine un peu. Peut-être parce que c'est simplement un problème de forme. Mais on parle de circulation de jour et de circulation de nuit. À chaque fois qu'on a des slides ou des documents qui se sont présentés, je rebondis sur la remarque de monsieur, à chaque fois, on nous met des mises en oeuvre prévues sur une large plage horaire de 6h à 23h. À aucun moment on parle des horaires de nuit ou des passages, etc., de nuit. Là, vous dites qu'il y a 52 passages de TER plus 4 ou 2 passages de TGV. Et puis une dizaine, sans plus de précision que ça, sur les circulations de nuit. Et je trouve un peu regrettable que les documents nous apparaissent, alors peut-être y vois-je de la maïs, mais nous paraissent un peu tronqués. C'est-à-dire qu'on a des informations sur certains secteurs soit horaires, soit de fréquences et pas sur la totalité. Donc je trouve qu'en termes de présentation, ça amène aux réflexions qu'on a là et qui laissent supposer une petite ambiguïté. Je voulais vous faire cette remarque parce que c'est où on parle des plages horaires complètes, où on fait bien apparaître clairement les circulations de jour et les circulations de nuit, mais il ne faut pas qu'il y ait une partie des choses qui soient écrites et une autre partie qui soit simplement verbale. Encore une fois, par rapport à l'ensemble de cette problématique, je pense qu'il faut distinguer deux niveaux. Le niveau des services, tel qu'il est prévu du point de vue du développement par les autorités organisatrices et par ce que peuvent être les circulations TGV. Ce sont le nombre de circulations prévisionnelles. Là, on est sur le protocole et le schéma que vous vous présentez. Par ailleurs, on est sur des éléments pour le dimensionnement et s'assurer que l'infrastructure n'aura pas d'impact indésirable pour l'ensemble des riverains. Là, nous menons des études acoustiques. Les résultats sont présentés dans l'étude d'impact. Tout est transparent. Et pour s'assurer que l'on n'a pas d'impact sur les riverains ou pour prendre les mesures les plus appropriées, nous prenons toujours des hypothèses de circulation plus fortes que celles qui résultent, je dirais, de prévisions de services. Donc, l'enjeu, ce sont des précautions par rapport au terrain riverain ou riverain, globalement. Et ce n'est absolument pas vouloir indiquer de niveau ou mettre certains éléments. Tous ces éléments sont de toute façon dans tous les dossiers d'enquête publique. Sur la partie études acoustiques, vous avez dans le chapitre 6 de l'étude d'impact. Tous ces éléments sont expliqués. Et les hypothèses qui sont prises pour les études acoustiques qui sont, encore une fois, vont dans le sens d'une bonne protection des riverains, tout ceci est mis noir sur blanc et présenté. Allez-y, monsieur. Il y a quand même, il me semble, une recommandation de l'autorité environnementale qui demande à ce que soient présentés les résultats détaillés des études de l'usence sud-nord à l'état initial de l'échelle à l'ensemble des zones habitées et tout au long de la voie. Donc, il y a quand même une question qui se pose là. Oui, alors là, on y reviendra peut-être aussi. La remarque de l'autorité environnementale, elle porte sur l'état initial et sur la présentation de l'ensemble des planches pour le secteur allant de surveiller à Creil, dans la mesure où, dans l'étude d'impact, dans la partie impact et mesure, dans le chapitre 6 que je présentais, nous avons fait figurer l'ensemble des planches avec le projet. C'est ce que nous dit l'étude... Vous pourrez vérifier, madame. Ce que nous dit l'autorité environnementale, c'est que, du point de vue de l'état initial, il serait souhaitable également de rajouter l'ensemble des planches en référence, si l'on peut dire, et bien entendu, ces planches seront rajoutées, ces éléments seront présentés dans le mémoire en réponse que nous allons faire à l'autorité environnementale. Donc, ces éléments ont été àit. Dans la mesure où nous avons des documents relativement importants, nous n'avons mis que certaines planches de l'état initial et l'autorité environnementale nous demande de les mettre en totalité. Elles seront mises. Monsieur, on a une intervention. Justement, par rapport aux questions acoustiques, je ne sais pas s'il y a des acousticiens dans la salle, c'est quand même un sujet qui est particulièrement technique et pointu. En effet, il y a des éléments intéressants d'études incontournables dans l'étude d'impact concernant l'acoustique. concernant... Alors, moi, je suis Pierre Barraud, je suis maire de la ville de Fosse, donc je suis assez concerné par ce qui va se passer avec les collègues de surveillés sur la gare de Fosse. C'est vrai que le trafic, la création de Sillon va impacter l'ensemble du territoire sur les traversées et notamment proches d'habitation chez les collègues Vémar-Villeron. Pour le coup, nous, on a déjà l'expérience d'une gare et de trafic à la fois TER et aussi de trains de marchandises en proximité à quelques dizaines ou centaines de mètres d'habitation et je peux faire un tout petit retour d'expérience au regard de ce qui est présenté dans l'étude d'impact. Aujourd'hui, le polgare, d'ailleurs, c'est une politique globale, les polgare se densifient. La région, l'État pousse les collectivités à réaliser des logements particulièrement sur les polgare pour éviter de multiplier les petites voitures, rapprocher les habitants des pôles multinodaux et de faire en sorte que chacun puisse plus particulièrement utiliser les transports en commun que l'automobile. Donc, en fait, on est quand même sur des endroits où il y a du flux, il y a des bus, il y a des trains, il va y avoir des TGV, des TER, ça va se densifier en termes de trafic mais ça s'est densifié aussi dans la même période en termes de logement. Donc, la question acoustique est quand même assez prégnante parce que si les gens qu'on a invités à habiter à côté des gares sont pollués acoustiquement en continu par l'ensemble du flux, à un moment donné, ça va coincer. Alors, dans votre étude qui est assez précise mais qui comporte malgré tout quand même des contradictions par rapport aux solutions apportées à ces évolutions acoustiques, l'étude montre qu'il y aurait une... par rapport aux émergences, on parle d'émergence, donc c'est des mesures de bruit là aujourd'hui de jour et de nuit qui donnent un certain niveau de bruit et il ne faut pas normalement dépasser le seuil supplémentaire de 2 décibels acoustiques. Là, a priori, ce qui est mesuré, c'est des émergences entre 2 et 5 dBA par rapport à l'existant aujourd'hui. Il faut savoir parce que c'est des logarithmes, on double le bruit tous les 3 décibels. donc le bruit est doublé tous les 3 décibels. C'est-à-dire qu'il va faire 2 fois plus de bruit dans le cadre de ce qui est mesuré et proposé dans le cadre de vos études. Ce n'est pas rien. Alors c'est vrai que le bruit, c'est quelque chose de très compliqué parce que moi, j'ai déjà beaucoup de bruit en parlant tout de suite. On est passé 60 décibels quand on discute comme ça dans une pièce fermée. Donc c'est vrai que c'est compliqué à se représenter. Donc pourquoi pas ? Mais ce qui est présenté comme solution qui permette d'améliorer, d'absorber ce bruit. Alors d'absorber, il y a le bruit aérien, il y a le bruit de contact, ce qui passe par le sol et tout ça. Si vous connaissez la gare de sous, c'est qu'il y a un cinéma qui est juste à côté. Et bon, ce n'est pas la gare des étoiles à chaque séance. Donc quand il y a des séances avec un film qui est un peu calme, pas vraiment d'action, on entend les trains passer parce qu'on entend le bruit des roues, des bogies sur les voies et ça se sent. Et encore, il roule très très peu vite. Là, ce que vous proposez, c'est qu'il y a deux propositions qui sont contradictoires dans le même document. Vous parlez de murs anti-bruits avec des revêtements acoustiques qui sont mis en place tout le long de la traversée de la zone de la gare. Et puis, à un moment donné, à un autre moment, quasiment dans le même document, vous dites que en fait, ce type de dispositif de murs anti-bruits n'est pas économiquement intéressant, en tout cas compris dans la proposition et qu'il sera mis en place des revêtements particuliers acoustiques absorbants sur les façades des immeubles. Je pense qu'il faudra fixer à un moment donné sur ce que vous allez faire. Je pense que travailler sur le bâti, c'est un sujet, mais vous travaillez aussi chez les voisins et sur des ouvrages qui ne vous appartiennent pas. Donc, c'est toujours bon à prendre, mais il faudra quand même s'assurer que les propriétaires soient d'accord, surtout quand c'est une copropriété. Et puis, vous prenez en compte seulement un front bâti qui est proche de la voie ferrée, qui est un bâtiment de 48 logements qui est existant, mais vous ne prenez pas en compte les 80 logements qui ont été réalisés il y a à peine un an et vous ne prenez pas en compte aussi l'ensemble du quartier qu'il y a derrière. Alors, ce n'est pas parce que j'y habite que j'y suis attaché, mais malgré tout, on a quand même une certaine densité de population à cet endroit-là qui va profiter certainement de cet ouvrage à très haut niveau de service qu'est le TGV Rossi-Picardie, mais en tout cas qui va certainement impacter acoustiquement comme nos collègues en tout cas autour de la gare de Servillet-Fosse. Voilà. De ce point de vue-là, on peut là aussi peut-être en dire un mot. On a mis à l'écran le secteur de Servillet-Fosse. Alors, c'est vrai que c'est une vue d'ensemble. Monsieur le maire, on pourra, je pense, dans une autre réunion ou un autre cadre peut-être rentrer dans le détail. c'est vrai que ce sont des études qui sont à faire par des spécialistes et pour nous, ce n'était pas l'objet de la réunion d'aujourd'hui de rentrer, d'aller si loin, mais bien entendu, ça mérite un débat. Dans l'étude d'impact, dans le chapitre 6, dans les documents que vous avez reçus, c'est dans les pages 90, vous avez, et je pense que vous y faisiez référence, d'ailleurs, l'exposé qui est fait, et on compare la situation actuelle, la situation en référence, donc à l'horizon de quelques années sans le projet, et la situation avec le projet. Ce qu'on constate, c'est que, mais là, ce n'est pas un impact projet, c'est entre la situation d'aujourd'hui, je dirais, avec l'évolution du matériel roulant, la situation en référence sera plutôt meilleure, avec un abaissement du bruit, et pour autant, quand on fait, nous, l'appréciation des impacts du projet, on le fait à l'état futur, en comparant ce qu'on appelle la situation de référence sans le projet et la situation de projet. Si on voulait avoir une comparaison complète, on pourrait aussi regarder par rapport à la situation actuelle, et globalement, on est plutôt en baisse. On a bien vu aussi ce qui fait l'objet de votre délibération, qui est intervenue tout récemment, sur la prise en compte d'un bâtiment. On pourra regarder les documents que nous avons réalisés, mais ce bâtiment est pris en compte, par exemple. il y a eu, c'est vrai, une étude acoustique qui a démarré il y a plusieurs années, qui a conduit à bien caler l'ensemble des modèles, mais ensuite, en 2019, nous avons tenu compte des projets nouveaux et des nouveaux bâtis. Sauf erreur de ma part, mais on pourra le regarder très en détail, le bâtiment que vous visez est bien pris en compte dans nos études. Après, il y a effectivement, en termes de mesures, un choix à faire entre, c'est le cas traditionnellement, des mesures à la source, donc écran acoustique, ou des mesures sur les bâtiments concernés, isolation de façade, lorsque, je dirais, on a quand même un équilibre économique qui conduit à privilégier la deuxième solution. Nos calculs montrent que par rapport à ce que serait un écran acoustique, donc une solution à la source, on serait dans des ratios économiques très élevés et qui ne correspondent pas à ce que nous menons de manière générale et en région parisienne. C'est ce qui conduit dans le projet à faire la proposition d'une isolation de façade pour tous les logements concernés. Donc, il faut bien que dans le projet, nous ayons une proposition assez celle qui est dans l'étude d'impact. Après, le projet, il est soumis à l'enquête publique, il est soumis à l'ensemble des avis qui seront exprimés, il fera l'objet de décisions ultérieures. le projet, la proposition que nous avons faite, le projet qui est présenté, il conduit à dire au vu des études que nous avons réalisées, la solution que nous proposons est celle d'une isolation et d'isolation de façade. il y a une trentaine, je crois, de logements concernés. Voilà, donc, c'est... Et je pense que tout est expliqué de manière transparente dans l'étude d'impact. Après, bien entendu, l'enquête publique ou les prochaines étapes seront là pour poursuivre les échanges à ce sujet. Si vous le voulez bien, moi, ça appelle quand même une remarque. d'abord qu'il y ait un aspect économique aux études personolony, mais à un moment donné, quand on veut réaliser un projet, il faut aussi s'en donner les moyens. Donc, s'il y a des coûts, s'il y a des coûts induits, il faut les intégrer et il faut voir pour faire rentrer ça dans l'équilibre du projet parce que l'équilibre économique du projet est aussi en rapport entre ce qu'on dépense et l'utilité de celui-ci. Donc, l'aspect, je dirais, de traitement acoustique, certes, c'est au regard des logements, mais il y a aussi des gens qui vivent autour. C'est-à-dire que quand on fait du bruit, on n'est pas forcément à la maison. Quand il y a du bruit par le train, il peut y avoir des gènes. On peut avoir autour de ces équipements, je ne connais pas le détail autour de fausses, mais imaginons qu'il y ait un jardin d'enfants, mais imaginons qu'il y ait une activité, qu'il y ait des écoles, qu'il y ait un certain nombre de choses. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, il n'y a pas que des gens dans des logements qu'entendent le bruit. Ça, c'est la première chose. Et donc, on peut parfaitement penser qu'à un moment donné, s'il y a une mesure d'origine, qu'il soit le mur acoustique et des mesures secondaires, qu'il soit la protection des logements. Ce n'est peut-être pas l'un ou l'autre, ce serait peut-être préférable en matière de confort, que ce soit l'un et l'autre. Après, j'entends bien qu'il y a des problèmes économiques, mais à un moment donné, il faut aussi être un peu conséquent. Les gens qui vont avoir le bruit toute l'année, eux, l'aspect économique, ça va leur penser un peu au-dessus de la tête. Et puis, ils n'ont rien demandé. L'autre point, c'est que les trains, quand ils passent dans la journée, quand on fait des études acoustiques dans la journée, c'est du bruit relatif. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne suis pas acousticien, mais quand même, j'ai deux, trois notions. Le bruit relatif et les bruits émergents, ce n'est pas la même chose. Un train qui passe en pleine journée, le ressenti de son bruit n'est pas le même que celui qui passe de manière unitaire en pleine nuit à deux heures du matin où il n'y a pas un bruit autour. Or, ça, je ne suis pas certain que dans l'étude, ce soit parfaitement détaillé. Donc, ça, j'aimerais bien qu'on ait le détail. Et la deuxième chose, c'est qu'on fait des études avec des mesures, avec des modèles sur des projections. Est-ce qu'on a un retour d'expérience qu'on pourrait nous donner sur ce qui a été réalisé par ailleurs, entre ce qu'on avait prévu et la réalité de ce qui a été réalisé quand ça a été fait ? Parce que ça, ça m'intéresse. C'est-à-dire que je veux bien qu'il y ait des modèles. Moi, les modèles, je n'ai rien contre les mathématiciens, mais tous les modèles mathématiques qu'on m'a présentés dans un certain nombre de cas s'avèrent un peu dévoyés au bout d'un moment. Donc, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir le retour d'expérience entre un projet qui a pu se faire, je ne sais pas où, dans la région ou ailleurs, où on avait un schéma de base, donc le référentiel, les études acoustiques qui menaient à tel ou tel dimensionnement et qui ont été calculées comme le modèle futur et la réalité de mesure une fois que le projet a été réalisé pour savoir si on était pile poil dans les clous ou si on était un petit peu à côté. Parce que, comme le disait Pierre Barros tout à l'heure, j'ai quand même quelques notions un peu anciennes, mais en matière acoustique, c'est quand même une exponentielle et on double tous les 3 décibels, donc ce n'est pas neutre. Attendez monsieur, les internautes ne vous entendent pas ? On a une intervention ? Pour terminer, pour prolonger ce qu'on évoquait avec Pascal, la question économique par rapport au projet, évidemment, on est des personnes de projet dans la salle, on n'est pas tout à fait à l'ouest sur la dimension économique dans tout ce qu'on fait. Donc là-dessus, on est gestionnaire de collectivité, on sait ce qu'un sou coûte et sur tous ces temps-ci, je peux vous l'assurer et on le vit de manière très cruelle. Mais quand même, moi je veux bien qu'on traite les façades, mais au fond, ça veut dire quoi ? Je pense que vous avez intérêt à changer les fenêtres et à piquer les poignets parce que le jour où il y a quelqu'un malheureusement qui ouvre la fenêtre la nuit, il a perdu tout le gain de la correction et des logications acoustiques que vous allez réaliser sur la façade pour absorber ou isoler le bruit qui est généré par les trains. Ça, c'est quand même un sujet intéressant parce que je pense que de faire en sorte que de gérer le bruit à la source, c'est toujours pas si mal parce que, OK, il y a la norme, il y a les études sur les bâtiments qui sont proches et voies ferrées, je peux vous assurer, il y a quand même quelques milles d'habitants qui habitent à proximité de la gare et qui profitent du bruit de la gare tout au long de l'année et même depuis de nombreuses années. la gare est arrivée il y a à peu près 150 ans, il n'y a pas de logement autour, vous allez me dire il n'y a pas qu'à construire de logement, ils ont été faits, on continue à le faire et d'ailleurs c'est la norme de l'État. Donc je pense que peut-être de revoir la question de la gestion du bruit à la source, ça arrangera tout le monde parce que quand vous serez partis, quand vous aurez fait d'autres projets, quand le TGV passera, vous ne serez plus là, vous serez sur autre chose et nous par contre on sera encore là. On sera encore là et on profitera de tout ça et peut-être que des choix qui ont été faits par vous à ce moment-là vont générer pour le coup du bruit voire même du bouillon voire même des gens qui vont se manifester parce que ce que vous aurez laissé va être assez insupportable pour les gens qui seront dans ces quartiers-là. Et moi je me dis qu'on a peut-être plutôt intérêt à anticiper ça, qu'on a peut-être plutôt intérêt à éviter de tomber dans un truc qui soit désagréable pour faire quelque chose de plutôt vertueux qui va dans le sens du projet, qui va dans le sens de l'histoire, qui va dans le sens de la mise en relation des territoires, quelque chose qui soit positif, qui soit intéressant et que tout le monde puisse se dire tiens ça c'est un beau projet, ça peut être quelque chose qui peut être bien et c'est pas quelque chose qui est là pour casser les pieds à tout le monde. Et je trouve que voilà, auquel aspect économique arrêtons de mégoter quand même. Je crois que, comment dirais-je, un mot quand même de ce point de vue-là. Encore une fois, les études que nous avons faites, les résultats avec la situation en référence, en projet, sur ce secteur, il est bien présenté dans l'étude d'impact et développé avec les différents éléments de comparaison. C'est vrai que par rapport à la réglementation et par rapport à ce qui est pratiqué de manière aussi générale en termes de protection acoustique, ça nous conduit à examiner les deux solutions et que c'est vrai pour des raisons économiques in fine, à retenir à la solution isolation de façade. Donc c'est celle qui est présentée dans nos dossiers. Elle est soumise à l'instruction et des différentes étapes. Voilà, je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir dans les prochains moments pour examiner la situation de manière très détaillée et pouvoir discuter des résultats d'études et des propositions telles que nous le faisons de manière détaillée. Elles correspondent encore une fois à ce que nous faisons sur un certain nombre de projets. On est le long de la ligne existante, on n'est pas le long du tracé du barreau et l'enjeu est celui effectivement de l'ensemble des trafics qui passent sur la ligne. On le sait aussi. Pour autant, on le regarde très attentivement. Ce que je voulais indiquer aussi puisque vous évoquiez ces questions, M. le Président, c'est qu'on présente également dans le dossier d'enquête ce qu'on appelle le résultat d'indicateurs événementiels, donc au passage de train. Cela permet de bien voir quel est l'impact événementiel pour un TGV, pour un TER, et on le fait sur l'ensemble du barreau. En revanche, lorsqu'on est sur la ligne existante, on a déjà des circulations dont certaines, vous le savez, font plus d'impact que d'autres, notamment les trains de fret ou autres. Donc, il y a des réglementations qui évoluent, il y a des précautions en termes de matériel roulant, mais là, le cadre est différent. Ce que nous avons fait pour la partie ligne nouvelle, c'est présenter également dans le dossier les indicateurs événementiels et donc, on regarde vraiment ce qui se passe au passage d'un train. Dernier élément, je rappelle aussi qu'en matière d'études acoustiques, nous sommes soumis à des contrôles. Il y a bien sûr tout ce qui est prévu avant la mise en service, mais il y a après des contrôles à la mise en service et s'il s'avérait que les mesures étaient insuffisantes, nous serions tenus de prendre des mesures complémentaires. C'est la raison pour laquelle aussi, dans le cadre des études, on prend des hypothèses péjorantes, si l'on peut dire, pour être certain qu'on se place bien du bon côté en termes de dimensionnement. Donc, comprenez que de ce point de vue-là, on essaye quand même de prendre le maximum de précautions et on sera tenu après, M. le Président, de s'assurer que les mesures sont efficaces. Alors, on a une dernière intervention en salle, peut-être sur le sujet acoustique. Allez-y, M. Le fil de l'histoire, c'est quand M. Bel est parti, il est parti, ce sont des sujets qu'on connaît déjà, pour lesquels il n'a pas la solution, c'est un peu embêtant. Sur l'acoustique, on a évoqué ça en février à Fémar, je vois qu'il n'y a pas d'amélioration. Je reprends sur ce qu'ont dit Pierre et puis Pascal, sur l'isolation, l'histoire des bâtiments, vous en êtes en pleine période de pandémie, vous n'avez pas perdu de vue, ça. Apparemment, vous l'avez perdu de vue sur l'étude de l'Agnat GV qui n'est pas suspendu parce que la pandémie est bonne pour nous, nous bloquer chez nous et éviter aux gens de travailler, mais elle ne bloque pas le projet qui lui continue avec toujours les mêmes manques d'informations, la même partie un peu chaotique. Et pour en venir sur l'isolation des bâtiments, le Covid, justement, préconise d'aérer, de ventiler, d'ouvrir les fenêtres. Alors là, vous êtes en pleine contradiction, vous fichez complètement du contexte extérieur. Pour vous, l'être humain, c'est une sous-merde de la société, excusez ma expression, mais j'aime bien parler comme ça, on s'est compris. Quand on est un petit peu trop poli, on gomme tout l'intérêt. Donc on prend les gens pour des sous-merde de la société. On continue à construire des bâtiments dans des zones où on pourrait éviter de construire près des gares. Tout ça pour rapprocher les gens de la gare, c'est une belle hérésie. Je viens de sortir d'une réunion dans ma commune où justement, un promoteur avec un particulier pas très délicat a envie de raser deux maisons comme ça se fait maintenant pour mettre un immeuble, projet pour l'instant, la toquille, on attend plus de précisions, face à une école où il y a des gros planos de sécurité. Donc la sécurité, on s'en fiche parce que le bien-être des gens, ça touche à la sécurité. Le fait est que si les fenêtres s'ouvrent, l'avantage, ils pourront se suicider. Voilà, c'est bien. Mais vous êtes complètement sans arrêt en train de faire le même discours. Je suis venu plusieurs fois aux réunions, j'apprends plus rien parce que je perds même de l'information vu que je ne m'intéresse plus du tout à ce qui se dit. Mon cerveau finit par ne plus capter l'information. Alors c'est un peu dommage. Donc il va falloir être plus respectueux quand même des élus qui nous représentent les administrés. Donc si vous payez notre tête, il va tellement pari que je suis à la tête des administrés. Ce n'est pas très bien. Alors peut-être que vous vous posez la question de comment est prise en compte la situation actuelle sanitaire. Peut-être que M. Bell, on peut dire un mot sur l'impact Covid sur le projet. Ça, c'est un autre sujet peut-être. Je ne sais pas si vous évoquez la question de la vérification, de la justification du projet au niveau de l'ensemble des prévisions de trafic et de l'intérêt du projet. On peut effectivement en parler. Moi, je comprends que vous le prenez du point de vue aussi de la santé publique ou des différents éléments. Encore une fois, je rappelle que du point de vue des impacts environnementaux et santé des projets, nous avons des réglementations très strictes que nous sommes tenus de les appliquer, que nous effectuons des études détaillées et que nous présentons ensuite l'ensemble des mesures, des simulations et nos propositions de mesures dans le dossier d'enquête publique. Voilà. Donc tout ceci est transparent. Alors, monsieur, s'il vous plaît, il y a une intervention dans la salle à côté de vous. Allez-y, monsieur. Moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez sur deux points. Le premier, ça concerne le nombre de trains. Donc on dit 52 par jour. C'est beaucoup. mais par rapport au projet, c'est très peu. Parce que ça fait un train toutes les 20 minutes et si on remet les choses à leur place, il y aura une grande partie le matin et une grande partie le soir. Et donc, j'aurais envie de vous dire tout ça pour ça. quelles sont les garanties qu'une fois que la voie n'est pas faite, on multiplie par deux, par trois, voire d'autres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je crois que c'est Frédéric Didier qui était intervenu sur les horaires de nuit. Ils sont d'autant plus importants qu'évidemment, ce n'est pas sur les 12 heures qui restent. On a tous dans nos villes, tous les élus présents ici ont dans leur ville, des habitants qui travaillent sur la plateforme. On a des tas de dispositifs à Charlie, des taxis à la demande, etc. Et l'heure, elle est simple, c'est 22h30, minuit, et demi, 0h30, et 4h30, 6h. Si dans cette même période, on peut imaginer que sur la partie 6h, 8h, on sera plutôt à 5, voire 6 trains par heure, et même chose le soir entre 20h et 23h, je pense qu'on est au-delà de ce qui peut être supportable par rapport aux gens qui y habitent. Et donc, je pense que ça mériterait qu'on ait une analyse des flux, non pas sur le jour et sur la nuit, mais sur les vraies cadences que cela représente, parce qu'on sait tous ici que c'est un peu comme le métro le matin, le métro le matin, les gens, il faut qu'ils soient au plus tard au boulot à 9h, donc c'est 6h30, selon d'où ils partent, 9h, et puis ça recommence à 17h jusqu'à 23h. Vu les horaires qu'on a sur l'aéroport, on va avoir une très grosse concentration de 4h30 du matin à 8h, et de 18h à minuit et demi, ce qui du coup n'est pas tout à fait la même chose, parce que si on concentre la partie jour et la partie nuit sur un espace de 3h30 et même chose le matin, ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est plus un train toutes les 20 minutes, mais à certains moments beaucoup plus, et comme le disait, je ne sais pas, quelqu'un tout à l'heure, on a beau traiter les bâtiments, l'été il fait chaud, on ouvre la fenêtre, enfin voilà, et puis même dans la vie quotidienne, manger dans son jardin, enfin des choses comme ça, donc au-delà de ça, c'est peut-être se poser la question de savoir comment on peut monter les murs en tribus et enfin faire des choses qui font que les riverains soient préservés, surtout que, je reviens sur ma question prioritaire du départ, 52 trains, c'est beaucoup, pour les habitants aujourd'hui, pour les maires qui sont là, c'est beaucoup, mais par rapport aux arguments du développement économique, du coût de la infrastructure, etc., on est entre nous, c'est très très peu, donc on peut légitimement penser qu'une fois que c'est fait, il faut rentabiliser, les infrastructures, il faut lui donner d'autres destinations, aujourd'hui on a deux TGV, on pourrait imaginer que la gare d'Amiens devienne une gare TGV de repli et que tous les trains qui sont en souffrance à Roissy aillent se garer là-bas, et une fois que c'est fait, c'est fait. Donc il y a quand même un vrai, vrai sujet là-dessus qui mériterait qu'on puisse au moins sur l'étude de passage être très précis sur la cadence par rapport à la desserte, puisque cette desserte vis-à-vis de la Picardie, c'est essentiellement pour aller travailler sur la plateforme, les horaires de la plateforme, on les connaît, les cadences de la plateforme, on les connaît, et on va avoir du mal à faire comprendre aux gens que c'est tout au long de la journée. Voilà. Excusez-vous d'avoir été un peu long. Je pense qu'il faut quand même rappeler, si vous voulez bien, quelques ordres de grandeur en termes de service. J'ai remis à l'écran les objectifs de Roissy-Picardie. L'objectif, c'est celui d'une fréquence à la demi-heure en heure de pointe sur Creil, sur Roissy-Creil, si l'on peut dire. Ça a été, je pense, suffisamment dit. On n'est pas sur une ligne existante comme Paris-Creil où il passe plus de 200 trains par jour. On est dans une desserte qui doit permettre un accès direct à Roissy. Donc, c'est un flux qui vient s'ajouter au nord de Survilliers. Donc, il faut qu'il trouve sa place. Il arrive à Roissy. Donc, il faut qu'il trouve sa place également. Donc, l'accueil au niveau de la gare de Roissy. On n'est donc pas sur un nouvel axe majeur. Encore une fois, Paris-Creil, ce sont plus de 200 trains par jour. Donc, on n'est pas du tout... Et encore, là, je ne compte pas les RER puisque jusqu'à la forêt, on est à bien plus que ça. Donc, on est encore une fois... Je pense qu'il faut bien considérer quand même les objectifs du projet en nombre de circulations telles qu'ils sont prévisibles. Ils reposent déjà sur des efforts qui sont importants de la part des autorités organisatrices puisque, quelque part, c'est du trafic conventionné pour l'essentiel. Et donc, tout ceci relève de décisions de l'autorité organisatrice. Il peut y avoir un peu de marge de manœuvre sur les extrémités de plage et plutôt sur le début du service. En revanche, on n'est pas du tout sur un dimensionnement radicalement différent. Le projet tel qu'il est présenté, tel qu'il résulte des accords, c'est à la fois un projet d'infrastructure et un objectif de service qui est quand même clairement dimensionné dans son ordre de grandeur. Voilà. Merci. On a une dernière intervention en salle avant de se tourner vers les internautes qui réagissent, me dit-on. Allez-y, madame. J'avais deux questions. Une relative au niveau de dessert. Ça marche ? Non, c'est bon, ça fonctionne. Vous indiquez deux TGV. J'ai vu dans une diapositive précédemment que ces deux TGV n'étaient pas conventionnés. Est-ce à dire que c'est la région Hauts-de-France qui finance ces deux TGV ? Donc, elle financerait les deux TGV plus les TER. Et donc, ma question, c'était de savoir si c'était bien réaliste au regard du temps de parcours qui est quasiment le même, en fait. On a juste quelques minutes. Donc, ça, c'était une première question. Est-ce que vous avez des éléments ? Et puis, sur les questions acoustiques, vous avez l'autorité environnementale qui vous a fait, qui a donné son avis et qui vous donne des recommandations. Donc, première question, c'est est-ce que d'ici l'enquête publique, vous pourrez apporter des éléments qui vont dans le sens de l'autorité environnementale puisque sur les zones urbanisées, donc c'est Survilliers, Foss et Saint-Vitz, l'autorité environnementale vous demande des protections à la source. Et si jamais ce n'était pas le cas et qu'on soit sur des protections de façade comme vous le proposez, qu'on ait des justifications et des explications en quoi la protection à la source est impossible. Oui, attendez, pardon, c'était pour me remémorer sur la première partie de la question. La première partie de la question, en fait, c'est sur les circulations TGV. Je rappelle qu'il y a dans les protocoles de 2017 deux protocoles, un protocole de financement et un protocole d'intention de desserte. Ce protocole d'intention de desserte, il a été passé entre la région Hauts-de-France et la SNCF et il porte sur la desserte mixte, comme on l'appelle sur Amiens-Creil, avec deux allers-retours TGV et des TER en complément. Et le protocole de 2017 fixe des conditions d'équilibre pour la desserte TGV. Ces protocoles sont publics. Ils étaient joints en annexe dans le dossier de concertation. Ils sont librement accessibles aussi sur Internet. Donc, ils fixent bien les conditions dans lesquelles la SNCF, du point de vue voyageur, enfin, du point de vue TGV, envisage la circulation. Et ces protocoles prévoient qu'effectivement, s'il y avait un déficit, dans une certaine mesure, ce déficit, enfin, la SNCF serait susceptible d'appeler la région Hauts-de-France. Tout ceci est transparent et dans les protocoles qui ont été présentés. Concernant l'avis de l'autorité environnementale, nous préparons, bien sûr, un mémoire en réponse. Nous apporterons des compléments dans toute la description de l'état initial, puisque ça fait partie des éléments étudiés. Et nous rappellerons aussi les raisons pour lesquelles nous faisons ces choix ou nous proposons ces choix en termes de mesure. Je l'ai indiqué aujourd'hui. Donc, ça sera à nouveau exposé dans le cadre du mémoire en réponse. La proposition conduit du point de vue du maître d'ouvrage à proposer une protection de façade. C'est très régulièrement quand même ce qui est appliqué en milieu urbain. Ce sera dans nos dossiers. Bien entendu, c'est le projet soumis à l'enquête publique. Merci. Alors, Simon, a-t-on des réactions des interventions en ligne ? Oui, plusieurs interventions. Je vais essayer d'en résumer plusieurs pour regrouper les réponses. On a une trentaine de personnes qui participent à distance actuellement. Il y a une question d'abord sur le calendrier du projet et sur les étapes réglementaires. Est-ce que vous pouvez préciser le calendrier du projet et où en est-on dans le processus de consultation réglementaire et plus généralement de la mise au point du dossier d'enquête ? Et on a une question qui porte sur le phasage qui nous dit que le projet est composé de deux phases, que la première permettra de mettre en oeuvre les principaux objectifs du projet et les aménagements indispensables sur la ligne Paris-Creil pour un montant qui représente 83% du total du projet et que la seconde phase est destinée à améliorer la robustesse de l'exploitation de la ligne pour un montant qui représente 17% du coût total du projet et que la contribution pointe le fait qu'étant donné la grande fragilité et l'extrême sollicitation du réseau ferré francilien sur l'axe nord, il n'est pas envisageable que la mise en service de la première phase de la liaison de Roissy-Picardie s'effectue sans amélioration de la robustesse et donc devienne une cause supplémentaire de perturbations sur la ligne et par conséquent, la question est ne pensez-vous pas qu'il serait souhaitable que ce projet soit réalisé sans phasage ? C'est une question de M. Gobitz de la FNOT, la Fédération d'usagers et des transports en Ile-de-France. Merci. Alors, sur les étapes réglementaires en cours et futures d'ici l'enquête publique, M. Bell. Sur les étapes, on peut... Prenez votre micro, s'il vous plaît. Il faut que je reprenne le micro. On peut très rapidement donc revenir à ce qui a été indiqué. Nous sommes aujourd'hui donc dans le cadre des consultations préalables au lancement d'une enquête publique, mais il y aura, on l'a indiqué, une nouvelle décision ministérielle à prendre qui, au vu de l'ensemble des retours, des avis, décidera des conditions d'avancement du projet, du contexte aussi global, c'est la décision à intervenir par l'État. Si l'orientation fixée par la décision ministérielle du 28 août est confirmée, ça veut dire qu'on s'acheminera vers une enquête publique en 2021 et à ce moment-là, les décisions suivront donc l'enquête publique. Je rappelle qu'il y a une commission d'enquête qui est nommée, il y a des conclusions qui sont apportées, il y a ensuite une déclaration d'utilité publique si l'État estime que les conditions sont réunies, mais donc tout ceci doit se dérouler. En termes de travaux sur le réseau et de coordination par rapport aux travaux de tout l'Axe Nord, on est sur un horizon d'intervention à partir de 2023. Donc ce sont dans les prochaines années, mais pas de manière immédiate, qu'on arrivera en phase de réalisation 2021-2022 seront encore des étapes d'études, de procédures complémentaires, de poursuite de la concertation pour qu'on arrive au projet définitif et un lancement de travaux, encore une fois, dans la mesure où l'ensemble des autorisations et des accords sur le financement de la phase de réalisation auront été acquis. Donc les étapes sont globalement sont ainsi. En ce qui concerne la répartition en deux phases sans être trop long, on peut rappeler qu'effectivement, il y a une première étape qui est la mise en service du projet et qu'il est réservé la possibilité en phase 2 d'avoir un doublé de voie entre le raccordement à Marlis-la-Ville et la gare de Surveilliers-Fausses pour améliorer les conditions de raccordement, si l'on peut dire, au niveau du Barreau et puis également une quatrième voie à Quai à Chantilly. Les études d'exploitation que nous avons régulièrement actualisées montrent que ces aménagements ne sont pas nécessaires pour une bonne robustesse de l'exploitation sur l'axe Paris-Creil. Je rappelle que, par ailleurs, il est concerné par d'importants travaux de modernisation, par un renouvellement du matériel roulant. Vous avez vu peut-être des décisions importantes aussi qui interviennent côté région Hauts-de-France. Donc, tout ceci, infrastructure et matériel roulant, conduira aussi à ce qu'on ait des conditions d'exploitation plus fiables aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui, cet axe, il y a des attentes fortes d'amélioration de la qualité de service. Il y a des programmes très lourds qui sont lancés à ce sujet et à l'horizon de la mise en service du projet, c'est aussi un élément à prendre en compte. Donc, tout ça pour dire que nous, l'ensemble de nos études montrent que la mise en service peut intervenir de manière tout à fait robuste avec la phase 1 et ce seront bien sûr les observations, les évolutions éventuelles de services, mais de manière plus globale sur l'axe nord Paris-Crey-Amiens qui pourront conduire à dire peut-être qu'il faut à ce moment-là envisager la réalisation de la phase 2. Merci, M. Bell. Nouvelles interventions en ligne, Simon ? Oui, d'autres interventions qui arrivent, je vous les partage directement. Cindy qui nous dit qu'elle s'oppose au projet parce que la priorité doit être la refonte du RERD et qui pose la question du retournement, la voie de retournement à fausse surveillée en cas d'incidence sur la ligne D. C'est un premier point et on a une contribution aussi qui nous est parvenue de M. Goletto qui revenait sur les impacts Covid à intégrer dans le projet et qui également pose une question qui est de savoir pourquoi, comme demandé par l'essentiel des représentants du Val-d'Oise, les propositions suivantes ne sont pas intégrées au projet. Un arrêt à Gonesse permettant à la partie entre guillemets déshéritée du département de pouvoir profiter plus facilement du bassin d'emploi créé par l'aéroport et son développement futur avec un meilleur maillage ferroviaire et qui pointe aussi le fait que qui propose que le terminal de la ligne LGV soit ailleurs que directement sur la plateforme qui est déjà saturée en utilisant une solution de type Val comme c'est déjà en place depuis le terminus RER. Merci. Alors sur la refonte du RERD, M. Bell et la voix de contournement. Oui, je pense. Alors là, on sort du cadre du projet, on l'avait dit, mais on a bien compris que c'était une des priorités du territoire et même la priorité du territoire d'avoir l'amélioration des services existants et ça a été largement rappelé dans les différentes réunions encore de ce début d'année et développé par exemple lors de la réunion à Fos où nous avions aussi donc Ile-de-France Mobilité qui faisait part des différents éléments de modernisation de ce point de vue-là. Là aussi, je rappelle qu'il y a deux éléments majeurs quand même qui font l'objet de grands programmes. Il y a l'amélioration de l'infrastructure et ça concerne tout l'axe nord dans la perspective aussi JO 2024 donc il y a des travaux importants qui sont en cours d'où l'importance de les coordonner à travers le comité de coordination Axe Nord et nous avons enfin il y a également pardon parce que ça ça relève d'Ile-de-France Mobilité tous les programmes de modernisation de matériel roulant ils sont majeurs vous le savez sur le RERB sur le RERD vous avez vu que les nouvelles rames RERD seront en cours de mise en place à partir de 2021 alors on sait aussi que ça sera plutôt sur la branche sud que cette mise en service interviendra et pour autant l'horizon global c'est je crois un déploiement d'ici 2023 donc on est sur les prochaines années sur une modernisation importante du RERD et un matériel roulant nouvelle génération ça a été dit par Ile-de-France Mobilité c'est une plus grande fiabilité un plus grand confort enfin bref je pense que ça c'est largement attendu juste un dernier point monsieur le maire au niveau du schéma directeur du schéma directeur du RERD vous savez aussi que ça c'est une là aussi une réflexion qui est lancée par Ile-de-France Mobilité et que la question de terminus partiels ou retournement sur l'IFO ça ça relève du schéma directeur RERD et donc de décision à venir d'Ile-de-France Mobilité voilà donc on dépasse le cadre du projet alors oui justement c'est un peu le problème quand même parce que moi j'ai bien qu'on dépasse le cadre du projet j'entends on l'a déjà dit plusieurs fois mais je vais répéter et j'ai insisté et je vais pas lâcher le morceau alors sur les infrastructures RERD en effet il y a des paquets de milliards qui sont investis depuis des années des travaux très importants notamment à la sortie des gares du Nord et ça c'est sur une infrastructure qui date de plus de 150 ans à un moment donné c'est sûr que il faut faire quelques investissements pour le coup ce qui est quand même intéressant alors c'est vrai qu'on peut changer la RAM mais je pense pas que ça changera le problème au fond mais par contre changez-les surtout n'arrêtez pas il n'y a pas de problème le sujet c'est quand même la régulation et le sujet la régulation pour l'instant s'est renvoyé à presque à la fin de la décennie enfin si j'ai compris peut-être que j'ai pas bien compris à ce moment là il y a peut-être une bonne nouvelle à entendre et parce que la question de la régulation aujourd'hui à partir de la gare des Nous la partie Nord le niveau de service après la gare des Nous après Boussinville est juste catastrophique et c'est un vrai sujet d'où alors je pense que les interventions des personnes qui nous écoutent en visio entre autres vivent ça au quotidien quand il y a quelque chose qui ne marche pas d'ailleurs que ce soit sur le sud ou le nord du RERD ça impacte en fait le niveau de service après les Nous et le seul principe de régulation qu'il y a sur les RER aujourd'hui c'est la suppression de train et ça c'est pas acceptable pour grand nombre d'usagers d'où et c'est là qu'on fait la boucle et c'est le terme la proposition qui est une je vais le dire comme ça parce que ça peut être vécu comme ça le bouclage sur la partie Nord qui est proposée dans le cadre d'un TRR qui fait partie du projet fait en sorte que les problématiques qu'on a au quotidien sur le RERD peuvent trouver des solutions intéressantes par ce bouclage alors il y avait ce fameux barreau de Gonesse qui devait avoir lieu depuis à peu près 30 ans qui ne verra jamais le jour qui est remplacé par un bus à vous donner votre service ce bouclage là si on l'a sur cet à cet endroit là du RERD qui fait un bouclage avec le RERB là on offre quelque chose de vraiment très intéressant en termes d'alternative quand il y a un problème d'ailleurs sur le B comme sur le D donc et en termes de timing encore une fois c'est vrai que les deux projets sont séparés mais quand même et vous l'avez vu lors des réunions publiques il peut y avoir sur la partie Nord sur son secteur on va avoir du mal à avaler et ça c'était porté par Patrick Renaud à l'époque par nous ça fait 10 ans qu'on est là et qu'on parle de ça et peut-être que dans 10 ans on en reparlera parce que ça n'aura pas plus avancé que ça mais c'est peut-être un autre sujet c'est que ce serait insupportable pour les gens qui habitent le territoire de voir passer tout le reste du monde devant chez nous alors que pour nous c'est extrêmement compliqué de pouvoir aller travailler sans avoir de bagnole enfin voilà on est obligé d'avoir une voiture aujourd'hui pour la Roissy et les gens qui n'ont pas de voiture c'est filéo c'est des heures de bus c'est des interconnexions à n'en plus finir et c'est souvent des gens qui ont des petits salaires qui ont des horaires à la con qui se bagarrent toute l'année avec ça et on pourrait comprendre leur colère le jour où ils verront que quand on habite à 200 bornes de la base aéroportuaire on arrive plus au travail qu'eux alors qu'ils sont à 10 km je pense que par rapport à ça il faut rappeler justement les grands programmes qui sont en cours et les échéances aussi en termes de calendrier donc quand j'indiquais ces échéances en termes de travaux et de grands projets francilien ou de déploiement du matériel roulant on est à un horizon qui va être avant la mise en service de Roissy Picardie donc ces opérations sont en cours elles sont d'une autre toute autre dimension que Roissy Picardie voilà donc je pense qu'il faut il faut ramener les choses également enfin vous les relativisez et on a bien on voit bien l'impatience dans tous les comités de suivi des lignes des RER etc en même temps donc des modernisations c'est des programmes en milliards et vous voyez bien qu'aujourd'hui ça prend en consistance lorsqu'il y a un déploiement de matériel roulant qui intervient 2021 c'est très prochain c'est pas c'est pas dans X années donc ces opérations sont en cours on sait aussi toute l'attention qui apporte il de France mobilité pour que effectivement ceci progresse c'est vrai que si on prend les choses très globalement pour avoir le plein bénéfice d'amélioration sur RERB aider et avoir une cadence encore supérieure et une régularité encore accrue ça rejoint ça renvoie aussi à l'horizon Nextéo vous le savez on travaille là-dessus pour que dans la partie en tunnel Châtelet Gare du Nord on puisse également améliorer les conditions de régularité et la cadence voilà donc mais tout ceci sont des opérations en Lourdes sur lesquelles les pouvoirs publics sont engagés et donc qui sont déroulés ça ça illustre si vous voulez bien exactement ce que je pense de la façon dont on gère les grands projets d'aménagement dans notre beau pays de France si au moment où on a fait les RERBD qui passent dans le même tunnel au Châtelet on l'avait doublé on n'aurait pas toute cette cascade de problématiques qui se succèdent des unes aux autres et avec toutes les difficultés que nous avons à réguler sur ces lignes voilà donc on peut le regretter mais c'est comme ça et à chaque fois et c'est vrai aussi pour l'isolation phonique et c'est vrai aussi pour les aménagements et c'est vrai aussi pour les passerelles et c'est vrai aussi pour les plateformes de retournement et c'est vrai pour tout à chaque fois qu'on fait des projets on regarde par le petit bout de la lorgnette on raisonne à l'échelon de ce qu'on doit connaître aujourd'hui c'est méconnaître totalement l'impact des réseaux que l'on installe et qui font des phénomènes d'entonnoir et qui font que comme il y a tellement peu de moyens de transport en commun dans nos secteurs singulièrement dans l'est du Val d'Oise et au nord de la Seine-et-Marne dès qu'il y a la moindre chose qui est réalisée il y a un monde fou qui se projette dessus et on se retrouve après avec des situations on dit au lieu de faire une voie on aurait pu en faire deux au lieu d'étudier le projet avec des murs anti-bruit on a isolé les façades de bâtiments mais mince on n'avait pas prévu qu'au lieu de 52 trains ce serait 250 oups 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 et c'est toujours ça et nous on commence à être un petit peu échaudés de tout cela et les préoccupations qui sont là sont les préoccupations des gens du territoire ce sont des gens qui habitent là ce ne sont pas des gens qui prennent le train je pense que votre problématique d'une manière générale dans les services de mobilité vous faites bien votre boulot mais vous oubliez de penser qu'on a des habitants nous avons des habitants nous ici des gens qui vont travailler des gens qui vivent ici des gens qui se cultivent des gens qui font du sport des gens qui ont des enfants ici qui doivent aller aussi à l'école et faire des études il y a des gens qui vivent ici on n'est pas dans un zoo donc à un moment donné il faut aussi se projeter là-dessus et penser que les équipements qu'on va faire ou tout au moins si on ne peut pas les financer qu'on prévoit leur impact qu'on prévoit leur implantation et qu'on fasse au moins le génie civil qui va bien parce qu'une fois qu'on a fait la ligne c'est râpé on ne peut plus faire la gare qui va bien ah ben non il faut tout arrêter les trains on ne sait pas faire quand on fait un tunnel au lieu de le faire en prévoyant qu'il pourrait y avoir un doublement de la ligne dans les 20, 30 ou 40 ans ou 50 ans qui viennent non non on fait le petit tunnel tout seul avec une voie unitaire et puis après on se dit tiens mince il faut qu'il y ait un train qui passe sur deux et en plus c'est dangereux ah oups une fois de plus c'est la même chose pour les passages à niveau il y a nombre de passages à niveau qui sont une catastrophe sur l'ensemble du territoire français on a fait ça parce que ça coûtait moins cher que de faire des passages surélevés ou des passages en souterrain et résultat aujourd'hui il y a des morts et on a des cas comme ça tous les ans je me rappelle du coup du quart avec la conductrice avec les 7 gosses qui ont disparu ce genre de raisonnement là la population et nos populations et en particulier dans notre secteur les gens n'en veulent plus les gens ne le supportent plus les gens ne l'entendent plus de cette oreille et il faut que les transporteurs que vous êtes les aménageurs que vous êtes l'entendent entendent que les gens sont excédés par ça et qu'on a l'impression que les décisions qui sont prises dans des bureaux je ne sais où et les gens ont tendance à dire à Paris par des énarques c'est pas toujours le cas c'est pas toujours à Paris c'est pas toujours des énarques mais les décisions qui sont prises elles tombent comme ça et circulent il n'y a rien à voir non seulement nous il n'y a rien à voir mais en plus on ne circule pas il faut vraiment que vous preniez en compte les élus du terrain qui connaissent les populations qui connaissent les problématiques qui connaissent les horaires pour aller travailler sur Roissy moi-même je travaille sur Paris en train et ok on aura peut-être des nouveaux trains c'est un minimum d'avoir des trains qui soient confortables mais ça n'empêchera pas qu'il faudra toujours trois quarts d'heure pour remonter sur Paris et qu'on nous dit qu'il faudra 20 minutes pour venir de Creil et ça c'est tout juste insupportable et c'est vrai que moi je me suis retrouvée des fois coincée parce qu'il y avait plus il y avait des problèmes sur le sud ou je ne sais où et je suis rentrée chez moi il était 23h en ayant passé par parce que et c'est vrai quand on est de l'autre côté de l'ouvre et autre on n'a pas d'autre alternative c'est quand le B plante et s'il déplante on est mort on n'a même pas le choix de pouvoir se dire on va prendre un train jusqu'à direct pour Rory pour revenir dans l'autre sens il n'y a rien et je sais que lors d'une réunion précédente la seule solution que vous nous avez proposée ce sont des bus à haut niveau de service mais avec toute la population qui arrive dans le secteur toutes les constructions à Louvre à Fosse à Villeron à Marly et ailleurs c'est pas dans un bus à haut niveau de service même s'il est à haut niveau de service qu'on va mettre tous ces gens là c'est insupportable nous on est élus et les gens nous disent mais qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qu'on leur répond on peut rien leur répondre on leur dit on nous propose des bus à haut niveau de service on ne pourra pas doubler les voies c'est pas possible mais par contre oui la région Picard va financer un train qui va faire suer tout le monde qui va passer à quelques mètres d'une crèche à comment à Vemart qui va passer pas très loin des habitations qui viennent d'être réalisées à Villeron et on ne nous propose rien d'autre donc c'est toujours léger et effectivement on en a assez de ces projets qui ne sont pas interconnectés entre eux et où on ne s'appuie pas sur les élus du terrain qui connaissent parfaitement leur population et les problématiques merci madame monsieur le président avant que vous ne répondiez je suis vraiment désolé je suis obligé de vous laisser j'ai un autre rendez-vous je vous laisse continuer avec mes collègues mais je pense qu'il y aura un certain nombre de questions qui vous seront posées simplement voilà vraiment je voudrais vous preniez conscience qu'il y a des habitants dans ce secteur et que le fait d'avoir un train qui passerait on n'a rien contre les picards il ne s'agit pas d'en vouloir aux picards c'est logique qu'il y a un moment donné et c'est même plutôt intelligent qu'il y a des trains qui permettent d'arriver sur la plateforme et qu'on ait des liaisons avec les territoires qui nous entourent mais comment expliquer à nos habitants qu'on les met tous les matins dans des RER même si ce n'est pas le projet dans les RER où ça ne fonctionne pas et qu'on va réaliser tout neuf tout beau des beaux trains qui arrivent de Creil ou de Compiègne et qui vont arriver directement sur la plateforme alors que nos habitants aujourd'hui galèrent pour y arriver c'est compliqué mais je laisse ça à votre sagacité à votre réflexion je vous souhaite une bonne fin de réunion je suis vraiment désolé je suis obligé de partir j'ai une autre réunion merci monsieur le président peut-être avant monsieur Bell il y a une dernière intervention dans la salle ensuite je vous laisserai conclure et on demandera à la garante aussi de donner son mot de la fin allez-y monsieur oui Frédéric Didier maire de Weimar écoutez aujourd'hui c'est l'énième réunion à laquelle on assiste et je me sens un peu comme une marionnette sauf que les ficelles c'est pas nous qui les tirons et j'allais dire c'est même pas vous qui les tirez puisque c'est une décision gouvernementale qui a décidé d'avancer et qui vous met vous-même dans un calendrier plus que serré vous l'avez souvent dit qui est même précipité mais le péché originel il faut s'en souvenir c'était en 2010-2011 il y avait d'autres tracés qui avaient été prévus mais qui coûtaient plus cher et donc pour des raisons exclusivement économiques on a choisi ce tracé qui ne respecte en rien les habitants des différents territoires je le répète à nouveau notre commune nous allons avoir la grande chance d'avoir un transport en aérien à plus de 10 mètres de haut à quelques centaines de mètres d'une crèche d'une salle des fêtes de notre stade de football mais ceci ça fait des années qu'on le dénonce et pas une seule fois vous réfléchissez à des aménagements qui permettraient de limiter au mieux l'impact en termes de nuisances sonores sur notre territoire encore une fois il y avait d'autres tracés vous n'avez pas voulu les entendre pour des raisons économiques on n'en serait pas là aujourd'hui moi je suis plus que déçu et concernant le calendrier je suis plus que surpris que votre enquête publique se fasse dès le début de l'année prochaine ce qui veut vraiment dire que vous souhaitez avancer dans des délais qui ne sont pas raisonnables monsieur Bell vous n'êtes vous aussi je suis désolé de le dire qu'une marionnette dans les mains du président de la république qui a décidé depuis des années de faire avancer ce projet et on ne va pas se cacher derrière nos petits doigts moi je le dis haut et clair cette décision politique elle est inacceptable pour les élus du territoire et souvenons-nous-en au moment des prochaines élections présidentielles j'ai dit dernière intervention et ensuite on doit conclure la réunion Lionel Lécuyer adjoint l'environnement en commune de Weymar je suis agriculteur et propriétaire terrien je vais parler d'un sujet qui n'a jamais été encore abordé puisque je pense que c'est peut-être un peu trop tôt mais lorsque je constate lorsque je vais sur WhatsApp et je constate le travail qui a été fait par vos géomètres pour la ligne Paris-Bruxelles je m'aperçois que le cadastre ne correspond pas du tout aux photos aériennes des parcelles de culture à côté alors j'ai beaucoup de crainte quant à la justesse des expropriations que vous devrez faire parce que vous allez partir à partir d'un cadastre qui est complètement faux Monsieur Bell je vous laisse répondre à cette intervention ce que je voudrais rappeler c'est que encore une fois je pense que ça a été dit dans les différentes réunions on est sur un territoire qui a énormément d'enjeux on a parlé des questions de mobilité je dirais du nord de Paris si l'on peut dire avec des enjeux majeurs au niveau des RER on voit bien que ce sont des sujets de préoccupation importants il y a en face des mesures également extrêmement importantes qui sont déployées et on le voit à travers les interventions de l'Etat d'Ile-de-France Mobilité donc je ne peux que renvoyer à ce sujet en ce qui concerne le projet lui-même on avait eu l'occasion lors des réunions précédentes de revenir sur les variantes de tracé sur les choix entre option sud d'options centrales telles qu'elles sont présentées ce n'était pas qu'une question de coût c'est une question d'analyse globale avec des avantages et des inconvénients qui ont été regardés entre les différentes options en 2013 il y a un choix qui a été fait et c'est à partir de là que les études se sont poursuivies ce qu'on disait aussi c'est qu'un projet tout seul ne peut pas répondre de manière efficace à l'ensemble des problématiques parce que ces problématiques sont multiples c'est pour cela que plusieurs solutions et projets sont importants pour améliorer la situation il y a des améliorations sur des axes structurants c'est les deux RER B&D il faut prendre aussi en compte les lignes nouvelles du Grand Paris Express il faut prendre en compte ensuite de manière plus locale si l'on peut dire des solutions du type BHNS projet d'amélioration des transports en commun c'est dans cet ensemble qu'il faut regarder la question des mobilités sur le Grand Roissy et remettre Roissy-Picardie dans ce contexte par ailleurs en termes d'impact du projet je rappelle que l'objectif pour un maître d'ouvrage c'est de faire en sorte que le projet il tienne compte du territoire dans lequel il s'insère que les bonnes mesures d'insertion soient prises c'est de toute façon imposé par la réglementation et c'est dans ce cadre-là que nous nous situons du côté des SNCF Réseau donc c'est pour cela que nous avons toutes ces études l'enjeu c'est quand même de regarder de la manière la plus technique et objective possible l'ensemble des impacts du projet et en fonction de ça de proposer les mesures appropriées c'est véritablement ce qui nous semble au vu des trafics au vu du choix de tracé qui permet quand même de s'écarter de manière importante aussi bien des bourgs de Weimar et de Villeron je rappelle qu'on est quand même à 600 mètres des deux bourgs on passe à 500 mètres de la crèche les études acoustiques montrent que les impacts seront réduits donc c'est tout ceci qu'il faut considérer au niveau de l'ensemble des mesures un dernier mot par rapport à votre question je rappelle aussi qu'on n'est pas à ce stade au niveau des enquêtes parcellaire le projet donc il est défini au niveau avant projet sommaire il n'est pas défini à la parcelle ou à la limite de parcelle ça sera l'objet des études détaillées et il y aura à ce moment là l'autorisation environnementale avec de nouvelles enquêtes et les enquêtes parcellaire avec de nouvelles enquêtes également donc bien entendu tout ceci conduit à ce que le moment venu on ait l'ensemble des éléments et la traduction sur l'ensemble des plans qui soient portés merci monsieur Bell comme vous le disiez tout à l'heure la phase d'études sur le projet continue sous l'égide de madame Lagarante madame Denis Dintillac je vous laisse le mot de la fin peut-être que vous pouvez nous rappeler comment il est possible d'intervenir à nouveau sur le site internet et je vous laisse conclure la réunion écoutez merci beaucoup de me redonner la parole puisqu'il me revient de clôturer cette réunion je voudrais tout d'abord vous remercier tous d'être présents je salue d'ailleurs les élus de la CARP que j'ai pu rencontrer à différentes reprises au moment de la concertation préalable mais aussi tous les participants virtuels qu'on n'a pas entendu voilà cette réunion de toute façon a été filmée et donc le replay et le compte-rendu seront mis sur le site roissy picardie.fr d'ici peu vous pourrez ainsi les télécharger peut-être ou en tout cas les regarder et puis enfin vous avez toujours en application du principe du continuum de participation la possibilité de déposer sur le registre qui est à nouveau ouvert des observations des propositions des réactions sur le site et SNCF Réseau s'est engagé à répondre avant la phase de l'enquête publique voilà merci beaucoup en tout cas à chacun à chacune d'être d'avoir participé merci à vous merci à tous de l'enquête de l'enquête de l'enquête merci à vous